Musique A Nazareth a lieu la cinquième cérémonie d'action de grâce pour les deux nouvelles saintes. La Bibliothèque de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem a organisé une exposition de livres historiques venus de Syrie. Musique Chaque guerre détruit plus encore et il faut du temps pour reconstruire. L'expérience d'Andrea Krochman à travers ses photographies de Gaza. Musique Nous sommes allés à la rencontre de la seule famille chrétienne qui reste à Sébast, en Suisse-Jordanie, une ville riche en histoire et en archéologie. Musique Musique A eu lieu à Nazareth la cinquième célébration d'action de grâce pour les deux nouvelles saintes. La basilique de l'Annonciation, immense, était au complet pour l'occasion. Voir de si nombreux fidèles unis dans la prière est une grâce et une joie extraordinaire se fait ressentir en ces lieux où les chrétiens ne sont qu'un tout petit troupeau. Musique Je pense que le plus grand miracle accompli par ces deux saintes pour le peuple chrétien de Terre Sainte est de créer une atmosphère de prière et de communion. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas vu autant de gens prier ensemble ici en Terre Sainte. Musique Nous avons vu aussi tant de gens qui prient ensemble ici en Terre Sainte. Les deux canonisations ont été suivies et ont vu la participation non seulement des fidèles les plus dévots, mais aussi de nombreux chrétiens, catholiques ou d'autres confessions, qui se sont réjouis et ont fait acte de présence pour ce qui fut un véritable événement de l'Eglise universelle. L'annonce de la canonisation a eu un effet extraordinaire sur beaucoup. Ils ne savaient rien de Marie-Alphonsine, mais quand ils ont entendu lors de différentes rencontres avec les religieuses le récit de sa vie, ses miracles, là où elle avait vécu, tous étaient fascinés. Ils ne savaient rien auparavant et désormais tous se précipitent sur les livres racontant la vie de notre sainte. Les deux nouvelles saintes entretiennent un lien historique avec la ville de Nazareth. Marie-Anne Bawardi, avant sa mort, réalisa un pèlerinage à Nazareth durant lequel elle indiqua le lieu où construire le Carmel. Quant à Marie-Alphonsine, elle passa quelques années de sa vie religieuse à Jaffa de Nazareth. La proximité de leur vie, la nécessité de reconnaître les deux nouvelles saintes comme deux femmes de leur terre a suscité l'émerveillement de tous. Qui a dit que de l'Orient ne sortirait jamais un homme juste ? Eh bien non. Même s'ils sont arabes, ils peuvent être saints et saintes. Courage ! Il y aura des saintes et des saints pour éclairer l'Orient, pour apporter de la lumière en Orient, bien que l'Orient aujourd'hui, comme vous le savez, soit en plein dans les douleurs de l'enfantement. Tout reste à changer. Mais Jésus nous regarde toujours d'en haut. Il est notre étoile. Et Marie, aussi sa mère, nous aide sur notre chemin vers la sainteté. Une chose de changer, etc. Si le bonheur de cette journée n'est pas absolu, c'est qu'il ne peut pas l'être. Trop nombreux sont les nuages qui assombrissent le ciel. Parmi les nombreux ambassadeurs présents, celui d'Italie a exprimé ce double sentiment d'une joie mêlée de douleurs. Je crois qu'il n'est pas seulement important pour moi-même, pour moi-même personnellement, mais qu'il est important pour la communauté internationale de témoigner de l'attachement à la présence chrétienne qui a toujours été enracinée ici plus qu'ailleurs. Si ce n'est pas ici, où devrait se trouver la présence chrétienne ? Ainsi aujourd'hui, peut-être que l'inspiration apportée par ces deux nouvelles saintes peut aussi aider la communauté chrétienne de cette région à retrouver de la force au cœur de ce Moyen-Orient qui souffre tellement. Aujourd'hui est un jour de joie. L'atmosphère est heureuse et sereine. Mais nous savons aussi que beaucoup de chrétiens souffrent dans la région et nous devons aussi penser à eux. Il est riche et serein, mais nous savons que beaucoup de chrétiens dans la région souffrent. Et donc, nous devons penser aussi à eux. Et pourtant, si Dieu est à l'œuvre pour donner la grâce de la sainteté dans ces lieux, au sein des communautés arabes, cette même sainteté est aussi un motif de consolation. Parce que lorsqu'il donne la sainteté, Dieu fait donc du reste. Ainsi, avançons-nous avec courage sur le chemin de la sainteté, tel est le message transmis aux fidèles lors des célébrations d'assolumentes de grâce pour les deux saintes. Cette messe, je crois, est très importante pour nous ici à Nazareth pour deux raisons. Cette messe, je crois, est très importante pour nous ici à Nazareth. Pour deux raisons. Tout d'abord, pour remercier le Seigneur. De cette terre, de la terre sainte de Nazareth, deux saintes nous ont été donnés. Nous pensons souvent que les saints sont loin de nous ici. Là, au contraire, nous nous sentons proches de ces deux saintes. La deuxième raison importante pour nous est que ces deux saintes nous enseignent l'humilité et la simplicité. Ces deux saintes nous enseignent d'être humilés et simples. Ces deux saintes ne lisent pas seulement notre Église plus forte que jamais, elles ravivent notre espérance, elles nous donnent du courage en ces temps difficiles. Nous avons vu comment les fidèles ont répondu à leur appel, comment ils se sont unis dans la prière. Nous espérons pouvoir compter sur nos deux protectrices dans le ciel pour prier pour nous et pour la paix en terre sainte. Une série de livres historiques et religieux de grande valeur, rapportés de Syrie par l'archéologue franciscain le père Michele Piccirillo, ont été exposés pour la première fois à Jérusalem, à la bibliothèque de la Custodie de Terre Sainte. Un signe d'importance en ce moment historique où la présence chrétienne, particulièrement en Syrie, est sérieusement en péril. Le bibliothécaire a décidé d'exposer quelques anciens livres de la bibliothèque franciscaine d'Alep en signe clair de solidarité avec les chrétiens qui y vivent ou avec ceux qui y restent. C'est aussi un signe d'espérance pour l'avenir, puisqu'aujourd'hui nous assistons à l'émergence d'un califat qui veut détruire l'ensemble de notre présence chrétienne en Syrie et en Irak. Aujourd'hui nous voulons montrer que, malgré ces tentatives, nos racines sont là, qu'elles resteront là et qu'à partir de ces racines exposées à travers ces livres, nous essayons de reconstruire notre avenir en Syrie. En fait de tous ces tentatives, nos routes sont encore là, nous restons là. Et de ces routes que nous exposons, nous voulons ré-péter notre futur en Syrie. Les livres sont ici apportés environ 5 ou 6 ans. Ce sont là quelques livres qui sont les plus importants parmi des centaines de livres que nous préservons à Alep. Comme vous le savez, les livres sont détruits en Syrie. Nous les avons emmenés ici pour montrer aux gens qu'il y avait des livres écrits dans de nombreuses langues provenant de différents pays et pour montrer comment la Syrie était autrefois un foyer pour de nombreux échanges culturels et comment les gens étaient ouverts à différentes langues et religions. Voilà ce que nous voulons montrer dans cette exposition. Cette exposition offre aux visiteurs l'occasion d'admirer une variété de livres qui traitent de divers sujets tels que la musique, la religion, les langues, l'histoire et les traditions des chrétiens restés dans cette région touchés et dévastés par les guerres. Cette exposition nous est apparue comme une nécessité pour, en quelque sorte, répondre à la situation dramatique que vit la Syrie et la ville d'Alep en particulier. Nous avons pensé mettre en valeur et promouvoir certains des livres aujourd'hui conservés ici dans la bibliothèque de la Custodie, mais qui étaient autrefois dans la bibliothèque du monastère franciscain d'Alep. Parce que justement, face à un régime dictatorial, qu'il s'attache à détruire violemment la vie et la culture des gens, nous comprenons la nécessité de sauver cette culture, ainsi que l'identité des chrétiens en Syrie. Ce qui veut distroudre les personnes et la culture des gens, nous comprenons la nécessité de sauver cette culture et donc l'identité des chrétiens aujourd'hui présents en Syrie. Des pièces uniques qui donnent à cette exposition un message pour du commun. Un autre pièce, si pas trop prévu, est celui avec laquelle nous avons décidé de conclure l'exposition. Il y a une pièce importante qui est celle sur laquelle nous avons décidé de clore l'exposition. Il s'agit d'un manuscrit datant de 1831, qui est un manuel de conversation. Sur le côté gauche se trouvent des phrases en italien, des phrases de tous les jours. Et à côté se trouve la traduction en arabe. Cela nous laisse deviner l'importance de la communication et de l'échange entre les différentes cultures. Tel est le message que nous souhaitons faire passer à travers cette exposition. Cela nous laisse intuire la nécessité de la communication et de l'échange entre cultures différentes. C'est le message que nous souhaitons faire passer à travers cette exposition. L'année dernière, après la guerre, le directeur de l'hospice autrichien m'a demandé s'il pouvait utiliser une de mes photos pour la newsletter de la maison. J'ai accepté et je lui ai demandé s'il était possible de faire une exposition ici. Il m'a répondu positivement. Nous nous sommes mis d'accord et nous avons décidé d'exposer les photos de Gaza. Parce que ce sont des photos que ni les pèlerins ni les touristes qui viennent en Terre Sainte peuvent voir. Ils ne peuvent pas se rendre à Gaza et personne ne peut sortir de Gaza et raconter comment ça se passe là-bas. Nous avons donc décidé de prendre ces photos et j'en suis très heureuse. Les photos exposées à l'hospice autrichien dans la vieille ville de Jérusalem ont été prises à partir de 2009. Mais la plupart d'entre elles datent de 2014 et de 2015. Je reconnais que la première fois que je suis allée à Gaza, j'avais peur. Tout ce que l'on sait de Gaza, c'est la guerre et la destruction, la violence et la pauvreté. Il a fallu que j'y aille pour comprendre que cela n'est qu'une facette de la bande de Gaza. Une autre facette est celle de la vie quotidienne. Les enfants qui jouent, les parents qui vont au marché, les voitures et les ânes qui circulent dans la rue. Mon expérience est que cette situation d'extrême pauvreté génère une situation très difficile, qui est beaucoup plus difficile encore pour les gens eux-mêmes. Ils m'ont fait entrer chez eux, même s'ils ne sont pas riches. Ils vous invitent à rester avec eux, à boire un thé et à manger. C'est une expérience à la fois positive et négative. Chaque guerre détruit plus encore, il faut du temps pour reconstruire. Et alors que tout n'est pas encore reconstruit, une autre guerre commence. Ainsi s'exprime la journaliste, qui s'est attachée à saisir les expressions des enfants. Les enfants sont les mêmes dans le monde entier. Et bien que la situation soit très difficile, ils font tout pour en tirer le meilleur. Ils marchent parmi les ruines et les considèrent comme une aire de jeu. Bien que ce soit très dangereux dans les yeux d'un enfant, l'espace est intéressant. On voit tant de gens à Gaza, la population est si jeune. Je crois que la moitié de la population a moins de 18 ans. Voir les enfants courir et jouer dans la rue est une image de tous les jours. Gaza est faite d'une histoire longue et remarquable, riche en différents aspects. Voilà ce que nous avons voulu mettre en évidence. Car toute cette histoire a laissé des traces dans la ville et bien sûr dans la mémoire collective des gens qui y vivent. Voilà ce que nous avons voulu montrer. Sébaste, ville fondée par Hérode le Grand au bord des ruines de l'ancienne Samarie, une ville riche en vestiges archéologiques de l'époque romaine et byzantine. Et où se trouve aussi le tombeau de Saint-Jean-Baptiste, fascine depuis toujours des générations par toutes les merveilles du passé qu'elle abrite le long de cette route que les pèlerins en général n'empruntent jamais. L'importance de Sébaste réside dans le fait qu'elle ait été habitée depuis la première moitié de l'âge du bronze, vers 3200 avant Jésus-Christ. La présence de foyers humains dans Sébaste est attestée, en particulier lors de la seconde période de l'âge de fer. C'était le centre et la capitale du nord. La communauté locale a continué à survivre, même à l'époque des Assyriens, des Babyloniens, puis des Grecs, des Romains et enfin des Musulmans. Pendant la période romaine, Sébaste était considéré comme un centre colonial qui frappait même sa propre monnaie. Son importance religieuse est due à la présence de la tombe de Saint-Jean-Baptiste, qui selon la tradition a été tuée ici. La présence chrétienne dans Sébaste offre plus de questions que de réponses. Il ne reste plus qu'une seule famille, qui se retrouve au milieu de plus de 3000 musulmans. Une famille composée du père, de la mère et de leurs trois enfants, et qui, en raison d'une situation difficile, vivent séparés du reste de leur famille. Je suis né à Sébaste. Mon père est né ici. Nous avions une maison, celle que vous voyez là. Maintenant, nous sommes restés seuls. Je n'ai aucune famille dans les alentours. Ma relation personnelle avec les villageois est très bonne. Quant à la protection de l'église, il y a eu plusieurs tentatives de saper la porte ou de mettre un morceau de métal dans la serrure pour que je ne sois plus capable de l'ouvrir. Cependant, je monte la garde de l'église et de la cour en face. Cette présence très réduite est menacée de disparition parce que les difficultés de la vie forceront peut-être Samy et sa famille à quitter leur village malgré toutes ces raisons qui, jusqu'à présent, les ont encouragés à rester. Il y a une grande différence entre la vie que j'avais à Zababde et la vie que j'ai ici à Sébaste. Il est vrai que nous sommes la seule famille chrétienne qui vit ici. Nous prévoyons de déménager à Zababde pas pour moi, mais pour mes enfants. Je veux qu'ils reçoivent une éducation chrétienne et qu'ils vivent avec d'autres chrétiens. Ici, nous n'avons pas de relation sociale. Ils se sentent différents. Ils se sentent beaucoup, ils vivent avec une vie sans chrétienne. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte Pour donner une voix et une visibilité à l'Église Mère de Jérusalem Aux chrétiens locaux et aux lieux saints Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la Terre de Dieu Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la Custodie de Terre Sainte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada